Bonjour, bonsoir, des centaines de milliers d'abonnés de congolais, bonjour à vous, bonsoir à vous. Et pendant l'heure à laquelle vous suivez cette interview, bien sûr, moi c'est Eric Bukula, derrière la caméra, c'est Bichu Kalala, le guerrier de la presse congolaise, un vote habitué. Le 23 juin dernier, mardi 23 juin dernier, le conseiller du président de la République, Joseph Capilla, son conseiller en matière de bonne gouvernance, M. Luceau-Loban, avait déposé une plainte, M. le procureur de la République, une plainte sur la corruption, sur le blanchiment de fonds, sur le blanchiment d'argent et beaucoup d'autres choses. Alors, cette plainte concernait une vingtaine de personnes, ça c'est selon des journalistes de l'AFP qui avaient dit avoir lu cette plainte, ça concernait une vingtaine de personnes, dont quatre gouverneurs, quatre gouverneurs actuellement actifs à RDC, c'est le gouverneur du site Kivu, M. Chissabu, le gouverneur du Kassaï oriental, M. Kassanji, et le gouverneur du Kassaï occidental, Alex Kandé, et enfin, et celui qui fait pour les plus de la, de d'encre, de salive, c'est bien sûr la présence sur cette liste du gouverneur, des régissibles gouverneurs du Katana, c'est le gouverneur Moïse Katoumi. Alors, c'est comme ça qu'ici, je reçois sur mon plateau, un des habitués des Vosges Comun, bien sûr, c'est un analyste, c'est un politicien lui-même, il s'agit bien sûr du professeur Jemadari Kileli. Bonjour professeur. Bonjour Eric, et bonjour à tous les experts de l'Intérieur du Parlement de Parti. Et bien sûr, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu à voir le professeur sur les réseaux des Vosges Comun. Alors, aujourd'hui, on va les recevoir en cas de sa qualité d'analyste politique. Vous savez que c'est un analyste politique, il analyse bien la situation. Alors, commençons par le commencement, comme on l'a dit. Cette plainte, est-elle justifiée en ces moments, pendant que le Congo, le Grand Congo, s'avance lentement, mais sûrement vers les échéances électorales, est-elle justifiée, cette plainte, contre ces personnalités, les plus Grands Congo ? Donc, ce que nous devons dire aujourd'hui, c'est que le Messie que nous appelait les conseillers en matière de bonne gouvernance, peut s'appeler les conseillers à mauvaise gouvernance. Parce que jusqu'à ce niveau, ces gens doivent faire le bilan de la gouvernance, avant de pouvoir chercher à prendre plainte contre Élysée ou une centaine de personnes qu'ils acquissent d'avoir fait le bilan. Donc, la plainte, c'est justifié. S'ils ont une preuve, une charge qu'ils portent contre le Messier, nous respectons lui, ça se justifie de même façon. Mais, pour la majorité des Congolais, qui résonnent, nous pensons que c'est une diversion, c'est une distraction. Comme dans son camp, le PPV, il y a des distractions, il y a ceux-là qui veulent réviser la Constitution, afin de pouvoir lui donner une chance de continuer le troisième mandat, qui est anticoncessionnaire. et d'autres, il y a ceux-là qui sont contre la révision de la Constitution. Et je pense que, même s'ils sont minorisés, ceux-là qui ne veulent pas du troisième mandat, je pense que c'est cette minorité qui nous fait peur et ils voudraient créer une migration, afin qu'ils puissent y avoir ce qui commence à être présentement indespo, donc aller aux élections sans qu'il y ait des prévisions de la Constitution, tout ça qui est arrêt des sans-vendature, n'est-ce pas, à la présidence. Le président, Hippolyte Kajaber Kananbe, malheureusement, il est venu au pouvoir, il ne ressent pas sexu' du pouvoir. et il est utilisé par les gens qui l'entourent, et le conseil est très vrai. La façon dont la porteuse impérale prouve que ce sont des effets de la droite, c'est comme s'il est drogué, et s'il pourrait être Kajaber Kananbe. Comment liez-vous les deux faits ? Vous parlez peut-être d'une diversion ou d'un glissement ? Comment une plainte déposée contre certaines personnes peut affecter le processus électoral ? Comment peut-elle conduire un glissement du processus électoral ? Comment liez-vous ces deux faits ? Non, 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 c'est facile. Il trouve certains, comme je l'ai dit, dans son groupe de gardiens qui posent un obstacle contre, sauver, parce que la majorité de gardiens veulent continuer à se réjouir de la présence dans les groupes du pouvoir qui ne connaît rien. Alors, cela, comme si vous me démarrez de répéter, cela crée un obstacle. Je pense qu'il y a une criminelle obstacle. Alors, il faudra qu'on les aîner, soit politiquement, soit physiquement, et comme il n'y aura plus d'obstacles, le glissement se fera facilement. Ah, donc, Moïse Katoumé est un obstacle peut-être à ce glissement du calendrier littoral, c'est-à-dire pour une pérennisation du calendrier de leur pouvoir. Alors là, comme je l'ai dit, on est avec le pensée qui réglit simplement à utiliser ces choses. Alors, on va aller d'une extrémité vers l'autre, bien sûr, la plainte, mais il y a aussi des accusés. Lui-même, la personne, c'est-à-dire Moïse Katoumé, le gouverneur Moïse Katoumé, a réagi à l'annonce de la déposition de ces plaintes. Et il dit qu'il n'est pas surpris, parce que, bien sûr, avant les élections de 2011, il y avait une situation pareille. Il avait été accusé aussi, il y avait des plaintes déposées contre lui, mais heureusement, c'était en Belgique et en Anglédie. De cela, on peut dire qu'il pense qu'il y a un acharnement contre lui. Pensez-vous que, comme vous venez de le dire, il n'y a pas d'acharnement contre lui ? Surtout qu'on prend en compte le fait que lui, M. Duzulopami, était à l'époque, ministre de la Justice, c'est-à-dire en 2010, quand on avait déposé la première question, mais aujourd'hui, il est conseiller en nombre de France. Pensez-vous qu'il y a peut-être M. Duzul a peut-être une rapide personnelle avec un musée qui a tout oublié ? Mais le musée ne peut pas agir sans l'autorisation des canapés. Il est le droit sur ce qui est juridique de M. Canapé. Donc, malgré la rancune qu'il peut y avoir entre personne et personne, il pouvait aborder ça, mais s'il doit aller dans le public déposer une plate, en fait, ça se fait qu'il y a une consultation avec le sien. Mais c'est une politique de catégorie canapé. Alors, à propos de le sien Maurice Cattomi, Cattomi, si, s'il a changé, je dis bien, s'il a changé l'écon, pour un portant outil rectificatif, on peut le considérer comme étant un obstacle. Je dis bien, s'il a changé l'écon, parce qu'il a été parmi les télores qui, mais les propagandes de tambour battant avant de pouvoir faire élire, réélire le même éprudit que je n'ai pas parlé, a-t-il changé l'écon le point de tombation et d'exploration ? Mais je pense qu'il doit avoir changé l'écon et raison pour laquelle on peut, entre guillemets, l'appeler pour le moment à l'abstacle. mais s'il n'a pas changé l'écon, je trouve que c'est toujours une diversion, parce que lui, comme le maire, soit disant qu'il n'a, ce sont les oiseaux de même dimanche. C'est grâce à ce régime d'occupation qu'il s'est beaucoup enrichi. et grâce à ce que je pense à ce régime que les politiques intermènes s'est enrichi. Je dis bien que ce sont des oiseaux de même dimanche. Alors, je vois pas le commentaire c'est qu'il peut créer un obstacle. Je vois pas, j'ai doute, mais je dis le sondage de l'écon, mais s'il a changé l'écon, mais là, tous et bien tout en même, érogé d'un proche dans ce cas, de pouvoir continuer à s'opposer à leur piquenelle procheur et de l'hôpital quand même. C'est quand même étonnant, un peu surprenant que six mois après la salle de la métaphore du pénalty, on continue toujours à mettre ça au conditionnel, c'est-à-dire si. Donc, beaucoup avaient pensé qu'après cette métaphore, c'est-à-dire après ces déclarations, beaucoup se disent que bien sûr, M. Katoumi avait changé du camp, mais il s'est toujours conditionnel. Pourquoi ? Vous pensez qu'il y a toujours rien de concret ? Le peuple condamné a toujours été naïf, vous savez. Il y a eu beaucoup de guerrilles entre soi-disant Kabila et les gens d'Antoré. Il y a la veille aussi, à l'époque du Moutou, certains t'as l'hôpital d'Iambert, entre autres, Étienne Chesekedi, il y avait des guerrilles et des guerrilles, comme nous tous nous le savions, nous le savons, c'était une guerrille. Ta parents, tous les médias avaient toujours été et la vie a suivi le monde et ils se sont sur le peuple qui est défilé par son cariste. C'est là le pas différent de ce que Catherine et les autres peuvent faire. Parce que c'est ce type qui les ont enrichi et je trouve mal comment ils peuvent s'opposer y attacher le nom de gens tels qu'il y a Kassanji et les garçons de course et le racer du Saint-Germain. Garçon de course? Pourquoi garçon de course? à l'Europe? Il y a Valérie. Alors... Et Marcellé de Saint-Germain était parmi les gens qui ont joué un rôle rapondérant dans la mort des quatre marqués. Alors... en citant l'herbe l'homme c'est juste pour créer une diversion sans doute il doit les avoir déjà consulter avant que l'herbe soit là-bas parce que ce sont ces personnes qui sont les gens qui le maintiennent au pouvoir et il ne peut pas se couper l'herbe en dessous du pied s'il tombe ce sont ces gens qui ont qui ont soutenu et qui continuent à les soutenir. Donc je ne pense pas qu'il a des charges à porter contre ces gens parce qu'ils sont tous des gens de la même image. Donc si Moïse est normal je l'ai dit à Faurès il risque de perdre sa vie si réellement si réellement il est devenu l'opposant et s'il le voit s'il suive ces législatives c'est un avertissement prophétique qui faut l'utiliser en termes religieux s'il est devenu opposant de moi de même lui va perdre ça ne va pas durer et qu'il prenne seulement l'exemple des Côtes où l'a manqué qui était l'Argentie et l'Evangila qui était presque le président de la République parce que il pourrait être quand même le président n'a toujours été qu'un président figuant mais celui-là qui utile l'efficine de la guerre sont là quand on a manqué il était tout puissant conseillé à la présidence qui le met des ministres qui le met des pdg enfin qui faisait tout qui organisait les réunions du président et qui choisissait qui rencontre qui recevra qui doit investir c'est quand on a manqué qui était le présent de la République mais Hippolyte que John Perricanone ne l'a mangé comme il a mangé son conseiller en matière de sécurité le rené ou le rené professeur Sarah Caputo il a mangé et lui aussi Moïse s'il ne se réveille pas lui est piou malgré le soutien populaire qu'ils ont la loi mais il faut dire que j'appelle quand même les gens ils filtrent depuis longtemps et il va utiliser les gens pour les émuler malgré les fictiches qu'ils ont malgré le soutien qu'ils ont il va le manger donc Moïse a deux options s'il veut des vélés présidents qui se comprennent directement et mêlent comme un battant s'il ne peut pas d'un qui nous donne son appui à ceux-là qui sont capables en mêlant une litane et moi je suis prêt dans ça alors là c'est le professeur qui essaie de donner un appel au réveil au gouverneur Katumbi pour lui dire qu'il faut qu'il s'est réveillé et qu'il se décide qu'il se positionne clairement et un appel qui est aussi lancé par beaucoup de gens qui se disent que ces grands leaders de la province du Qatar notamment lui Moïse Katumbi on parle parfois de comment comment il s'appelle je ne sais plus qui ont bien pour nous pour moi et il y a aussi Moukoumoubila et tant d'autres il y a les appels qui se font comme ça les gens qui leur demandent de se réveiller essayer peut-être de réunir la province mais ça c'est un autre débat encore alors on continue avec vous alors parler maintenant du côté de l'acquisition parler du côté de Moïse lui-même pensez-vous que la politique mise en part tous ces les enjeux mis en part pensez-vous que vraiment il est corrompu parce que les accusations sont plutôt celles de fraude douanière alors pensez-vous qu'il est possible que oui il est impliqué dans le terme des activités de fraude douanière oui je pense je n'en ai pas de preuve prenez-le pas jusqu'à là on a vraiment la chance la présomption d'innocence suivant les théories de la justice il est innocent parce que ça veut prouver mais lui étant le tout puissant de Verona et nous connaissons que quelque part de respect de la loi avec ces deux sens avec quelques camions de l'orque qui parcourent l'Afrique australe transportant des minéraires et des droits je demande si il est le droit du doigt du doigt pourquoi nous le fais et le paie les taxes donc quelque part nous avons le manu n'est pas faux ils savent ce qu'il faisait et on le laissait on le laissait faire parce qu'il est parmi le maillot la chaîne du pouvoir on pouvait fermer les signes parce qu'on sait que grâce à lui l'entre guillemets Camilla est toujours et le catanga a flué le président avec l'argent qui est très bon ils pouvaient ou pas payer les castagnards le soi-disant Camilla on pouvait fermer ces signes le pasque le bateau est en train de bouler ils ont oublié le bateau émelle il y a de l'eau le bateau tendre sur le flot les souris et les matelots et les capitaines veulent se jeter dans le monde et ils ne veulent pas mousser parce qu'ils sont homiliers de l'océan la rive ancienne est très il faut se loyer entre la distance du bateau et là où se trouve la rive de l'océan alors quand Ambé ne veut pas mourir seul il veut se loyer avec les autres avec ces compuces avec qui ils ont pillé les combots ils ont maintenu les congolais dans la pauvreté dans l'esclavage et dans l'élimination il ne veut pas qu'ils ont il sait que dès qu'il y a un nationaliste il y a quelqu'un qui pense ou qu'il veut gouverner autrement s'il y a un un vivant un pays qui a donné le camp mais c'est très bien qu'il n'y aura pas des paix moins encore ailleurs où il pourra se réfugier il sera arrêté il sera jugé malgré les soutiens qui lui ont donné depuis longtemps la communauté internationale il sera arrêté alors lui il s'est dit je ne serai pas seul parce que ce total match qu'on est joué ce n'était pas une match de boxe c'était pour du football pour du volet il y avait plusieurs acteurs et plusieurs acteurs donc nous tous nous avons pris part au pillage au fond à l'esclavagisme du peuple congolais et à l'immigration totale c'est comme l'artiste congolais fait le pépé et le disait c'est ce que il ne va pas me russer parce que beaucoup de l'effet aussi beaucoup à tuer beaucoup de gens avant qu'ils quittent beaucoup de professeurs qui d'accident d'avis qui d'empoisonnement tout celui qui était en secret ou qui croyait qu'il pouvait avoir qu'il pouvait les supplantés ils les ont tué et il fallait les attirer sur la même chose le petit est dans tout le monde le même qu'un cifre bouddhiste qui produit des conseils qu'on va éliminer soit physiquement au printemps et le présent ou quelqu'un de la tête il ne lui plaît pas cela il est bien conseillé et on lui dit dans les tous que nous allons mourir avant de mourir qu'il n'y a pas sa part ainsi il a quitté qu'il brise et il ne va pas s'arrêter là-bas les autres dont on a cité les noms le roi le cas savent les magistrats c'est ça ça ce sont les figurants ce sont ces garçons ceux-là ils ne sont pas le cifre le cantabulaire essaient de résister Thibault il a essayé avec la balcanisation provinciale en cherchant à balcaniser les gongos avec les provinces qui l'ont crié pour affaiblir l'autorité les populistes les guerres les escadrilles c'était de la même façon pour lui malheureusement c'est vrai que je veux bien qu'il en a un moment il s'est progressé de son raccord donc il n'est pas à son premier essai et est-ce que c'est bon que je suis en train d'advertir Moïse qu'il fasse très attention et il doit utiliser la théorie militaire qui dit qu'il faut éviter des effets de ce trice quand ton adversaire ne s'entend pas par ton attaque tu dois l'attaquer et lui est entré d'hésiter plus longtemps depuis 2011 il a les moyens il a les soutiens populaires il a des contacts internationaux bon sans doute je n'irai pas de parler de charisme mais écoutez il peut toujours devenir charismatique il a des moyens il a des moyens et vous l'avez dit il a des moyens il a des possibilités mais c'est parce que bien sûr on se dit bien que le procès qu'il est le connaît un peu plus lui lui mais c'est une valeur que nous savions alors en fait le document des acquisitions le contenu n'a pas encore été publié n'a pas encore été publié donc on ne sait pas vraiment quelles sont les preuves qui sont retenues contre le pouvoir mais on s'est dit que peut-être vous monsieur Kivé vous savez un peu plus que nous et vous pouvez nous dire exactement comment il s'est comporté quelles sont ses activités les activités qui peuvent conduire à des tels acquisitions parce que vous avez un proche François Tchekou qui rappelle nous qu'on l'a approché parce qu'il est proche en fait proche en tout cas ils ont eu à faire des affaires avec lui mais si je peux dire c'est avec vous Iskakib donc qu'est-ce que nous ne savons pas vous n'allez rien savoir je n'ai jamais été géant de bien de l'église et de l'église je vais m'arrêter à ce que j'ai dit parce que tout ce monde est proche ce soit le même proche qu'on veut passer je le souhaite il pourrait dire que Djamber Kalam a ouvert le vent alors il faut qu'il le justifie qu'il pille les points toutes ces milites nationales qui sont là c'est le plan Moïse Katowli qui les a bien les soeurs tous ceux-là qui pille qui le vent c'est le plan Moïse Katowli la présence des compagnies sud-africaines et des barons sud-africains c'est le plan Moïse Katowli cela donc ils sont les mêmes charges retenus contre Moïse Katowli sont les mêmes charges retenus par étenus contre Ypode Kalam et les autres soit sauf peut-être le massacre des gens je ne pense pas que Moïse Katowli ait massacré les gens mais Ypode Kalam c'est sa profession de massacrer les gens de Mouni Diago à Tjobéa de l'Est de la République et partout à Tichazan dès son affrontement avec et Jean-Pierre de Mouni il a massacré les gens partout donc il y a beaucoup de choses arrêtées pour le contre et qui feront de lui un problème de la justice Moïse donc il a profité de la faiblesse d'un pouvoir qui est le contre la guerre et il a profité de ses propriétés pour se faire le massacre et là où il y en a le massacre c'est-à-dire du mariage ici oui vous savez il a été cité dans le Zambie dans la vente d'arbre de la République de la Chadale c'était dans les genoux sur la pique ici il aurait même expliqué l'achat au gouvernement de la Zambie je ne suis pas le peuple il n'avait déjà vu 16 vous voyez ça il était là même à certains camions depuis le passé au monde dans des histoires comme ça mais écoutez moi je demande à Moïse comme tu es en train de suivre d'utiliser cet argent pour libérer le Congo parce que tu n'es pas plus riche que quand on a l'anglais il est mort il a laissé tout cet argent ça n'a pas profité au Congo moi et encore à sa famille ça n'a pas profité au Congo c'est fini et toi aussi si tu ne réagis pas mais là je suis en train de te faire parce que je connais quelque chose réagir utilise cet argent et tu vas devenir un monument comme un artiste comme un écrivain comme un inventeur aussi longtemps que tu gardes cet argent très dans des paradis fiscaux du reste comme ça comme 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 les autres finance la répéter et chassons ou approvations capitales soi-disant capitales juge on il ne faut pas hésiter et viens me voir là où je suis voilà des centaines de milliers d'abonnés de force de Kogos ça c'est un message vraiment belligérant si je peux le dire ainsi c'est le professeur Kilele Jamadaï Kilele qui bien sûr est un politicien lui-même président du parti national congolais qui est aussi analyste politique comme vous venez de le voir ici qui est aussi homme d'affaires et qui bien sûr a eu à faire des affaires avec le gouverneur Katoum c'est comme ça que nous avons pensé bon de venir et écouter ce qu'il avait dit et je suis sûr que là vous êtes des centaines de milliers d'abonnés de force de Kogos à tout le monde vous avez eu un message fort de sa part et bien sûr nous en avons lui donné le mot de la fin merci il n'y a aucun pays qui s'est libéré à travers et par la démocratie quand il est sous-midi je le répète la démocratie c'est une chanson de la vie l'histoire à nos enfants aucun pays ne s'est libéré quand il est occupé alors qu'on est le chante par la chanson démocratique le message que je viens de lancer sur le message sanitaire on ne chassera jamais les membres les déchets à travers la démocratie parce qu'ils vont toujours nous accuser des violations ethniques de racisme de xenophobie ce qu'il faut faire cela fait la guerre contre la morosco la guerre contre tout le monde qui me tient le pouvoir là-bas les vietnamiennes ont fait les vietcons ont fait le français après le débarquement de la Normandie et l'organisation de l'Europe se sont attaqués aux nazis qui occupaient la France et d'autres pays les invasions ça n'a pas été pour la démocratie le vietnamien ont chassé les américains les français les britanniques le vietnamien ont battu toutes ces grandes armées ce n'est pas la démocratie ce n'est pas la guerre et c'est l'unique chanson qu'on doit chanter au Colombien pas la démocratie mais on a eu assez de la guerre non on n'en a pas eu assez on n'en a pas eu assez c'est nous qui avons suivi la guerre et la guerre continue à être là pas ce qu'on rencontre aujourd'hui de pacificateurs de peur de la nation de raïs mais la guerre continue le fait que le Colombonais n'est pas libre le Colombonais est pauvre quand bien comme aujourd'hui on se mette à poser des petits gestes de reprendre la reprise de Géli Bocam la laçon qui est une femme d'un privé ça c'est l'heure le peuple la libération doit se passer par la guerre et c'est tout ce que nous devons faire contre le marier nous devons le chasser nous devons le tirer parce qu'ils nous ont tiré et ils continuent à le tirer nous parler de la démocratie c'est nous tromper c'est nous tromper est-ce que c'est la démocratie qui envoie la hélique à aller pour valider les arabes est-ce que c'est la démocratie qui envoie Sarkozy à venir tuer Kadhafi à venir apprivoiser le revoir vous qui voulez nous apprendre une laçon de démocratie c'est la démocratie qui motive les arabes à aller piller les pays africains et d'autres pays africains et bien si c'est ça la démocratie et bien faisons toute la guerre parce que les américains les européens tous ils font la guerre et ils apaisent la démocratie et bien si la guerre c'est déjà la démocratie moi je suis démocrate mais si la démocratie n'est une vie par la guerre alors qu'on n'aime pas pas de la démocratie aujourd'hui donc nous devons parler le langage de la guerre contre tout occupant contre tout ennemi il n'y a que ça qui va ce n'est pas les élections ce ne sont pas les dialogues ce ne sont pas les sommets non ce n'est pas différent de la prime on nous raconte que ce monsieur la juive il va revenir alors que ça fait 2000 ans on l'attend alors en fin de temps bien sûr je ne serai pas avec le professeur mais vous avez vu le professeur qui donnait sur les accusations comptées contre 4 gouvernants y compris et notamment le gouverneur c'est le gouverneur alors merci merci à toi François Tchipouki et Pichu Kallara à tous l'énigme qu'il y a au-delà c'est le gouverneur de Kinshasa André Kengouta mais c'était votre voix là pourquoi est-ce que il n'en parle pas dans le monde parlez de voix alors là c'est un bonus c'est un bonus c'est un bonus